Est-ce que vous avez abordé ce match avec un peu de relâchement, un peu de confiance, un peu de statut de champion du monde ? Écoutez, c'est possible. Le relâchement est quelque chose d'humain, je dirais. Même si on était prévenus, que le coach nous avait dit attention. Maintenant, on a joué contre une équipe qui certes était sur une très mauvaise série, mais on voulait énormément et avec un scénario idéal pour eux, encore une fois, parce qu'ils ont marqué tôt dans la première mi-temps et tôt dans la deuxième. Donc, ils ont su après faire bloc et défendre très bien 11 derrière le ballon. Donc, c'est sûr que ce n'était pas un match évident pour nous. Quand tu ne gagnes pas les duels, quand tu es dépassé un peu dans l'engagement, la première mi-temps était très mauvaise. Donc, on se devait de réagir. Même si la réaction était tardive, on a su revenir au score, c'est un moins normal. La réaction, elle est symbolisée par cette entrée de Kylian Mbappé, qui a fait la différence et qui a presque sauvé l'équipe de France, elle est tout seul. C'est vrai que Kylian a fait une bonne rentrée. Il a été percutant, c'est ce dont on avait besoin contre une équipe comme ça, savoir faire des différences et il le fait très bien. On sait de quoi il est capable et ce soir, il nous a sorti une belle épine du pied. C'est bien pour lui, il confirme sa forme. J'espère que ça nous fera réagir pour mardi. C'est un avertissement ce soir pour préparer l'Allemagne ? Exactement, ça ressemble à une vraie piqûre. Il faut se servir pour grandir, pour mûrir, parce qu'un match de foot n'est pas acquis avant de l'avoir joué. Il faut mettre les ingrédients encore une fois qu'il faut pour gagner le match. Merci. Vous avez trois questions ? Oui, merci. Ça va ? Tout d'abord ? Diquel. Diquel. Diquel.